Bien-aimés, frères et sœurs en Christ, c'est Frère Frank qui vous parle depuis le Centre Missionnaire International de Krefeld en Allemagne. Nous venons d'avoir tout simplement des grandes réunions, des croyants venant de 19 nations différentes se sont rassemblés. Nous ne faisons que louer Dieu pour ce qu'il est en train de faire dans notre jour et dans notre temps. Bien-aimés, je l'ai dit à plusieurs reprises, ceci est le temps le plus important dans l'histoire de l'Église du Nouveau Testament et particulièrement pour l'Épouse de Christ. À chaque fois que nous parlons du retour de Christ, de la seconde venue de Christ, nous devons considérer les Écritures qui parlent de ce grand événement de ce grand événement et aussi de notre préparation pour ce moment-là, quand notre Seigneur viendra pour nous prendre à la maison. C'est ainsi que dans Matthieu chapitre 25, nous connaissons tous le dernier message. Voici, l'Époux vient aller à sa rencontre. Et avant que je puisse exprimer quelques pensées sur cela, sur ce sujet, je dois dire quelques paroles au sujet de notre dernier voyage dans deux pays en Afrique. Bien-aimés, bien-aimés amis, toutes les nations ont entendu le message de l'heure. Nous sommes tout simplement reconnaissants et même au Nigeria, à Lagos et à Abuja, partout où nous sommes allés, le Seigneur a ouvert les portes. Et nous ne faisons que louer Dieu pour cela. Frère Tati de Bruxelles m'a accompagné dans ce dernier voyage. Et c'est tout simplement au-delà de tout ce que nous pouvons nous attendre du Seigneur. Et maintenant, nous revenons à notre message d'aujourd'hui. Voici, l'Époux vient, allez sortir à sa rencontre. Bien-aimés amis, nous pouvons lire plusieurs écritures qui sont en rapport à ce grand événement. Permettez-moi à vous lire de 1 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 13. Qu'il affermisse vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu, notre Père, lors du retour de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Bien-aimés, pourquoi nous lisons des telles écritures? Une telle écriture. Nous savons que lors de la première venue de Christ, Jean-Baptiste était ce prophète promis pour préparer le chemin et le peuple et qu'un peuple soit bien disposé pour le Seigneur. Et la prophétie de Malachie, chapitre 3, fut accomplie. Mais maintenant, même maintenant, avant la seconde venue de Christ, Frère Branham a été envoyé avec le message de la parole, avec toutes les promesses qui sont contenues dans ce livre. Et la promesse la plus importante est celle-ci. Voici, je vous enverrai, et lis le prophète, avant que vienne le grand et terrible jour du Seigneur. Cette écriture s'est accomplie dans notre temps. Et je suis tellement reconnaissant envers le Dieu Tout-Puissant, « Mes yeux ont vu cela, mes oreilles ont entendu cela. » Mon cœur a compris ce que le prophète a dit. Et même au sujet du mandat qu'il avait reçu, le 11 juin 1933. Et alors, il a mis l'accent, il a dit, « Ce n'est pas toi, mais le message qui t'a été donné va précéder la seconde venue de Christ. » Le Seigneur a repris son serviteur et prophète, mais le message, nous l'apportons jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est ainsi, bien-aimés, frères et sœurs, en Christ, nous n'avons pas besoin de dire beaucoup à ce sujet. Tout le conseil de Dieu a été partagé, apporté à toutes les nations. Bien-aimés, quand j'ai entendu que, lors de ce dernier week-end, plus de 1500 stations s'étaient connectées aux réunions partout, partout sur la terre. Nous ne faisons que louer Dieu pour cette opportunité que toute la terre, en même temps, peut écouter la vraie parole de Dieu. Et bien entendu, nous avons des différentes langues. Nous avons l'anglais, l'espagnol, le russe, le français, toutes ces différentes langues, en même temps, tout le peuple peut entendre la vraie parole de Dieu. Bien-aimés, comme vous le savez, j'ai eu le grand privilège d'être avec frère Branham. Je l'ai connu pendant dix ans. Ce qui me blesse, c'est que la confusion, c'est la confusion, les incompréhensions, dans les citations de frère Branham. Pourquoi est-ce que vous ne ramenez pas toutes choses dans la parole de Dieu, et que la parole de Dieu soit votre autorité suprême? Votre autorité finale. Qu'est-ce que frère Branham avait fait? Il a levé sa Bible de cette manière, et il a dit, « Ceci est mon absolu. » Et pour être honnête, si nous regardons à ceux qui disent et qui prétendent croire le message, combien de différentes directions et enseignements et explications et interprétations des déclarations qu'a faites frère Branham, je vous demande devant Dieu Tout-Puissant, « Êtes-vous certain que Jésus-Christ va prendre une telle confusion dans la gloire? » Oubliez cela pour toujours. Oubliez cela pour toujours. Il n'y a pas de confusion dans la parole de Dieu, pas de confusion dans le message de l'heure, il n'y a pas de confusion dans l'épouse de Christ. C'est clair comme du cristal, chaque parole de Dieu. Et je crois, la véritable épouse de Christ est la parole manifestée dans notre temps et dans notre jour. Toutes les promesses qui nous appartiennent deviennent une réalité. Et maintenant, permettez-moi de vous dire, en regardant en arrière à plus de 50 années dans le ministère international et je vois le résultat. Ce n'est pas seulement la confusion qui existe. Il y a quelques millions qui croient la véritable parole révélée de Dieu, qui n'ajoutent pas et qui ne retranchent pas, mais croient et demeurent dans la parole de Dieu et sont sanctifiées dans la parole et dans la volonté de Dieu. Je le dis encore, il n'y a pas de confusion dans la parole de Dieu, il n'y a pas de confusion dans les prédications de Frère Branham. La confusion est dans les têtes de ceux qui interprètent mal Frère Branham, les déclarations de Frère Branham. C'est ainsi que je dois dire ceci, peut-être l'appel à sortir est fini. Mais maintenant, ceux qui ont été appelés appelés à sortir de toutes les dénominations et qui disent croire le message, mais qui ont eu un tel résultat dans une telle confusion et que ça peut vraiment ébranler la tête et sans l'éloigner. Maintenant, le temps est là. C'est d'appeler l'épouse en dehors de cette confusion, de nous ramener à la véritable parole de Dieu et au vrai message que William Branham a apporté. Et c'est toujours en mettant l'accent Apocalypse chapitre 22 versets 18 et 19 en comparant cela avec ce qui est arrivé dans le jardin d'Éden. Et il a dit « Si quelqu'un ajoute une parole ou retranche une parole ou change une parole, sa part sera retranchée du livre de vie et de l'arbre de vie. » Vous pensez que pour être sincère, pour être vrai, absolument, absolument, si quelqu'un quiconque ajoute une parole dans cette révélation totale complète de Dieu, frère, oubliez cela, allez à la maison, tout est terminé pour vous. Ne vous moquez pas de Dieu. Chaque parole de Dieu est finale et définitive. Et si quelqu'un, si il est dit « Quelqu'un ajoute ou retranche, sa part sera retranchée du livre de vie et de l'arbre de vie. » Frères et sœurs, s'il vous plaît, s'il vous plaît, retournez à Dieu, respectez la parole de Dieu. Et William Branham avait été envoyé pour nous ramener à Dieu, pour nous restaurer. qu'est-ce que veut dire la restauration de ramener toutes choses telles que c'était au commencement. Parce que Jésus-Christ est Alpha et Omega, le premier et le dernier. Et amis, en revenant avant que nous concluons avec le message de l'heure pour préparer nos cœurs pour le retour de Christ. Et je vous pose aujourd'hui cette question. Où est le plan évangile? Où le plan évangile est prêché? Où la repentance est prêchée? Où la conversion à Christ est prêchée? Où la rémission des péchés dans le nom de Jésus-Christ est prêchée? Où est le sang de l'alliance du Nouveau Testament où on met l'accent? Qui en parle aujourd'hui? Et ils disent l'agneau de Dieu a versé son sang pour nous racheter, pour pardonner nos péchés, pour nous réconcilier avec Dieu. Tous parlent du message. Bien-aimés frères, commencez avec le ABC. Commencez au bon commencement. C'est ainsi que vous aurez une bonne fin. Et chers amis, je suis brisé dans mon cœur de voir la condition de manière internationale. Mais je sais aussi que dans mon cœur que dans la dernière phase, le Seigneur Dieu va répandre son esprit et lui-même va achever son église et va la placer dans sa présence sans aucune ride, sans aucune tâche. Mais amis, permettez-moi de dire ceci de nouveau, vous ne pouvez pas faire faire un compromis avec Dieu ou avec sa parole. Nous devons avoir nos expressions personnelles du salut. Nous devons être baptisés dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons croire qu'il n'existe qu'un seul Dieu et ce seul Dieu unique s'est manifesté lui-même en tant que notre Père au ciel et dans son seul Fils qu'il engendrait ici sur la terre et en nous par le Saint Esprit. Trois manifestations du même Dieu. Nous devons retourner aux enseignements bibliques, aux expériences de la Bible et nous préparer pour le retour de Christ. Je suis très reconnaissant, je suis reconnaissant envers le Dieu Tout Puissant pour le ministère de Frère Branham. Aucun prophète n'avait jamais eu un tel ministère, seul notre Seigneur Jésus Christ, parce que je suis un témoin oculaire, je peux rendre témoignage. J'ai pris part aux réunions de Frère Branham en Allemagne et aux États-Unis. Par la grâce de Dieu, je peux dire, je suis un vrai témoin, ce que mes Dieu ont vu, ce que mes auraient entendu, et moi, je crois qu'il était le prophète promis avec le message de Dieu pour les enfants de Dieu, pour précéder la seconde venue de Christ. Et ce message, je l'ai apporté dans les cinquante dernières années partout sur la terre et maintenant, c'est plus ou moins 160 pays où j'ai prêché le message et le message a même atteint au-delà de ces pays que moi, j'ai visité personnellement. Bien-aimé, le retour de Christ est très proche. Soyez certain, soyez sûr que vous vous préparez et que vous serez prêts lors du retour du Seigneur, que Dieu vous bénisse et qu'il soit avec vous. C'est ma prière dans le Saint Nom de Jésus. Amen.